Et c'est un départ tout aussi historique que celui de son mari, celui de la deuxième épouse du nationaliste Ruben Oumiobe. Selon le communiqué officiel signé par son fils Daniel, Marie Gonjok-Yepga, épouse Oumiobe, a passé l'arme à gauche il y a 24 heures au centre hospitalier de la Caisse Nationale de Prévidence Sociale, au quartier Sos à Yaoundé. Les suites d'une maladie, la matriache s'en va ainsi le même jour que son défunt mari, décédé le 13 septembre 1958, alors qu'on célébrait cette année le 65e anniversaire de la mort du leader indépendantiste, une date donc qui restera gravée à plus d'un titre dans les mémoires. Face à ce couple qui aura, dans la vie comme dans la mort, partagé les mêmes idéaux, le programme des obsèques n'est pas encore établi, mais Marie Oumiobe devrait être enterrée dans la localité de Boumiobe, dans le département d'Union-et-Kélé, où elle vivait depuis la disparition de son époux. Boumiobe, où nous avons capté ces images cet après-midi, c'est la consternation à son domicile. Je vous suggère d'écouter l'office de la défunte, Daniel Oumiobe. C'est pour nous une grande perte, parce qu'elle symbolisait la résistance pour l'indépendance du Cameroun. Elle était la dernière survivante de l'attaque du 13 septembre 1958, qui avait coûté la vie à son mari, à mon père. Nous espérons, et j'espère qu'elle est allée rejoindre son mari pour l'éternité. Merci.